Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, c'est Rowan pour une nouvelle vidéo J'espère que vous êtes content que je revienne sur ma chaîne, voilà, parce qu'en fait j'ai eu quelques soucis et tout avec mon youtube et tout Enfin voilà, genre j'ai dû supprimer des vidéos par erreur, etc. Enfin c'était un peu la galère, alors je vous refais la vidéo sur mes guppies Et puis voilà, alors ça va être gros, big changement chez les guppies, enfin voilà, je vais voir ce que je vais mettre en titre Mais en tout cas, voilà, je vous fais la vidéo de mes guppies, je vais vous expliquer quelques trucs Et puis voilà, alors vous allez me dire, ouais ils sont passés où tes gros buzis, qui est les guppies sauvages Ils sont passés en fait juste à côté, ils sont là, bon désolé il y a un purée de reflets, mais voilà, ils ont quand même assez stylé et tout Et il est ici, et puis au final, et bah je me suis dit, ouais, vu que bah je commençais à avoir pas mal de guppies et tout Je me suis dit, et j'ai eu des nouveaux, etc, etc Et bah je me suis dit, ouais, pourquoi pas transformer cet aquarium là en aquarium de guppies comme il était au début Alors tous mes aquariums ça va être des bacs à guppies, bon vous voyez, des crevettes aussi Parce que bah j'ai des crevettes dans ce bac là Enfin voilà, j'ai d'autres bacs à vous présenter, mais je vous les présenterai plus tard Parce que là je suis en train de faire pas mal de bacs, je récupère des aquariums et tout Et puis bah, je les transforme et tout Alors voilà, voilà Aussi je vais vous donner une info juste avant de commencer Là pendant un certain moment je vais être chez ma grand-mère et tout Alors vous aurez plein de vidéos, des poules, des canards, de tout ce que vous voulez Enfin bref, des lapins Enfin bref, du chien de ma grand-mère Vous aurez des vidéos de tout Et ça va vraiment être le feu Alors restez connecté sur la chaîne parce que ça va être super cool Alors voilà, je vais commencer tout de suite par la vidéo sur mes guppies Alors pour commencer, vous pouvez voir que genre il est pas mal bien planté Alors sur l'autre vidéo j'ai eu des commentaires genre t'as pas de plantes gazonnantes et tout Euh non parce que j'aime pas et après ça fait des débris et tout Enfin ça saoule Déjà les grandes plantes ça fait déjà des débris alors euh C'est un peu chiant genre Et voilà, alors euh Voilà mon aquarium en globalité Euh désolé pour le reflet hein de... là on voit mon doigt Voilà voilà Mais c'est parce que bah... C'est les volets quoi Alors là j'ai mis des livres au-dessus parce qu'en fait Mes guppies c'est des suicidaires et une femelle elle a sauté et tout Et heureusement je l'ai sauvé Voilà l'intelligence de la femelle guppie Et j'ai rajouté la lampe de l'autre aquarium Parce que mon néon a lâché Et faut que j'aille en racheter un autre Alors voilà là c'est un peu genre L'aquarium le haut c'est un peu le bled Le haut mais sinon genre ça va crème Alors voilà je vais vous faire le tour de mes guppies Alors pour commencer j'ai une trentaine d'alvins dedans Alors y'a aucun soucis avec les adultes et tout Parce que je les ai habitués Et les bébés font plus d'un centimètre maintenant Alors ils vont pas se faire manger Alors petit conseil Quand ils sont tout 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 bébés Ils viennent de naître Mettez-les dans un autre aquarium Voilà mettez-les dans un autre aquarium Comme genre celui-là C'est l'ancien bac de mes alvins Enfin voilà mettez-les dans un ancien aquarium Comme ça et bah vous êtes sûr Que les bébés ils vont pas manger Que si vous les mettez là-dedans Avec un chauffage bien évidemment et tout Et bah ils vont pas se faire manger quand ils sont tout bébés Et après quand ils commencent à être bien grands et tout Genre cette taille là Bon on voit que d'elles Mais ouais plutôt elles là Macro macro Bref voilà Celles-là là ou elles Qui ont vachement bien grandi Voilà alors vous pouvez les mettre dans l'aquarium Là y'aura aucun soucis Les adultes ils vont juste être un peu curieux Et après bah ça va passer Alors voilà là je les ai nourris et tout Alors c'est pour ça qu'ils sont un peu foufous et tout Mais voilà Sinon des femelles guppies j'en ai environ une dizaine J'ai des femelles sauvages et tout et tout Enfin j'ai des sauvages et des normales Enfin voilà Là comme vous pouvez le constater Y'a une crevette Voilà J'en ai plein d'autres dans mon acoramain Mais là c'est là qu'il passait J'en ai au moins un peu plus d'une dizaine C'était les bébés qui étaient avec mes bébés guppies Voilà Ces bébés crevettes là Alors voilà Là y'en a une Y'en a une tout au fond là-bas On voit à peine bouger hein Mais voilà Sinon bah j'ai tous mes alvins guppies Ils commencent à avoir les couleurs et tout Ils sont grave beaux J'es super content Ensuite bah j'ai une dizaine de femelles guppies Enfin j'en ai dix même Alors voilà J'ai des noirs Après eux ils se ressemblent un peu tous Mais sinon y'en a deux qui sortent C'est genre la rouge Et la bleue comme ça Sinon elles sont toutes gold ou sauvages Alors voilà là c'est une La gold de là-bas c'est une guppie sauvage aussi Voilà j'en ai deux comme ça J'en ai deux comme elle J'ai deux noirs Et après bah j'en ai d'autres Et après c'est des sauvages Enfin voilà So bah là y'a une des noirs qui est grosse à mort Voilà En gros pour mes femelles Là on voit les alevins Y'en a pas mal Je suis vraiment super satisfait So en plantes je pourrais pas vous dire les noms et tout Mais si j'ai de la java Là là J'en ai énormément de mousse de java J'en ai même encore ici Un gros tas So cette plante là on me l'a donné Alors je sais pas du tout J'en ai vraiment partout J'ai fait des boutures Parce que le reste en fait Il est dans l'autre aquarium Et après j'ai un autre aquarium Encore où y'a toutes mes plantes Mères on va dire Je vous ferai une vidéo prochainement dessus Mais là Je vais un peu stopper les vidéos aquariophilie Pour faire des vidéos Bah sur mes autres animaux Sur les lapins L'akaï Enfin vraiment tout 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 Mes autres animaux comme avant Comme ça bah ça vous fera vachement plaisir Et puis sinon en mâle J'en ai quatre Bon en fait j'ai préféré avoir beaucoup plus de femelles Parce que voilà Mais je compte rajouter des mâles Je compte en rajouter trois Enfin voilà Alors en mâle j'ai un sauvage Qui est tout là bas Enfin handler quoi Couleur classique J'ai un bluestar Qui est là Un wingé campoma Lui il vient de mes jeunes Alors c'est pour ça qu'il est dans ce bac là Voilà J'ai un comme ça Un rouge orange Voilà Et sinon j'ai le rouge là Avec l'attache noire Qui est super beau Enfin ils sont tous super beaux Voilà Et lui ça coupe tout le temps tout le temps Comme les autres Enfin C'est un truc de ouf Voilà pour mes lupi Là ça coupe Vous pouvez voir que genre la reproduction Dans ce bac là Ça va être Fort 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 Alors voilà Voilà Et après j'ai encore une jeune Sauvage là Qui est la soeur De Mon bluestar Tenez là il y a une crevette Après là il y en a une autre Enfin voilà Alors voilà pour le big changement de mon accord J'espère que ça vous fait plaisir et tout Parce que moi je le trouve vachement beau comme ça Je lui ai vraiment fait le tour brèvement Vu que j'avais déjà fait la vidéo Pour ceux qui l'ont vu Mais là c'est vraiment pour celles Et ceux qui ne l'ont pas vu Alors voilà Je vous retrouve dans des prochaines vidéos Super passionnantes Qui vont arriver très prochainement Bye tout le monde